Bonsoir. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette sixième journée de microbiologie. C'est un grand plaisir de voir autant de monde ici ce soir. J'aimerais bien avant que je passe la parole aux deux orateurs ce soir, j'aimerais bien particulièrement remercier toute l'équipe de communication de l'université qui nous a soutenus dans la préparation de ces journées. C'est principalement Alexandra Mandofia et Sophie Hulot qui sont là derrière. C'est nos deux ranges qui veillent à ce que tout soit bien organisé. Donc un grand merci à tous ces organisateurs. Alors c'est sûr, j'aimerais bien remercier déjà en entrée mes deux orateurs de ce soir. Alors le professeur Jacques Schrenzel, il est professeur à la faculté de médecine ici à l'université de Genève. Et il est médecin au HUG, donc aux hôpitaux universitaires cantonales. Et il est responsable du laboratoire de bactériologie. Donc il a beaucoup, beaucoup d'expérience avec tous ces soucis que posent ou peuvent poser certaines bactéries. Et puis, donc un grand merci à Jacques. Et un grand merci à Karl Perron. Je reviendrai après sur ça, mais sans Karl, ces journées n'auront pas lieu. Donc c'est lui qui est un petit peu le moteur dans tout ça. Karl, il est docteur en sciences. Il est à la faculté de sciences entre la section biologie et la section des sciences pharmaceutiques. Et il s'occupe aussi de la bactériologie et des résistances des bactéries et le développement de substances qui pourraient nous aider à combattre des infections. Donc je pense qu'on a une chance inouïe ce soir d'avoir deux orateurs hors calibre pour ce soir. Merci beaucoup à vous les deux. Et puis, les antibiotiques ont corrigé. A vous. Merci beaucoup. Merci Patrick. Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. Alors, ce soir, on va parler antibiotiques. C'est un thème extrêmement vaste, extrêmement large et on pourrait en parler pendant des heures. Rassurez-vous, on va, avec le professeur Jacques Schrenzel, on a réussi à condenser différents points, différentes questions et c'est ce dont on va vous parler ce soir. Alors, quand on parle d'antibiotiques, première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'un antibiotique ? C'est pas si évident que ça. Un antibiotique, c'est tout simple, c'est vrai, c'est un médicament. C'est un médicament, mais c'est un médicament, c'est une substance qui agit contre les bactéries. Parce que là, ça va. Mais c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce qu'une bactérie, finalement ? Une bactérie, alors on a une petite idée, ça fait partie des microbes. Alors, je vais continuer le jeu. Qu'est-ce qu'un microbe ? Alors là, je ne sais plus. Donc, on va voir dans le dictionnaire et le dictionnaire nous dit voilà, il y a une définition biologique qui nous dit le microbe, c'est un être vivant minuscule, unicellulaire, comme les bactéries, les champignons unicellulaires, les virus et les protozoaires. Il y a également une autre définition, c'est le terme figuré, familier, qui dit une petite personne. Espèce de petite personne. Voilà, là, ça veut dire traiter quelqu'un de microbe, espèce de microbe. C'est pas cette définition-là qu'on va utiliser. Nous, on va s'intéresser sur la définition biologique du terme. Et voilà, voilà les microbes. Donc, vous avez bien évidemment les protozoaires, les champignons microscopiques, les virus, les archées. Les archées, c'est un domaine tout entier qui ressemble au niveau de la forme aux bactéries, mais ça n'a rien à voir avec les bactéries. Et vous avez les fameuses bactéries. Les voilà. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Des bactéries, de l'interaction des bactéries avec les antibiotiques. Les antibiotiques, je vous l'ai dit, ça agit contre les bactéries. Donc, ça agit ici. Ça ne va pas agir contre les virus, ça ne va pas agir contre les champignons microscopiques. Les antibiotiques, c'est des substances qui agissent spécifiquement contre les bactéries. Alors, une bactérie, c'est quoi ? On a dit, c'est minuscule. Effectivement, si on compare la taille d'une bactérie à la taille d'un globule rouge, on voit ici une magnifique image qui nous montre le globule rouge et des bactéries à côté. On voit que c'est nettement plus petit. Les tailles, si on les mesure, c'est pour le globule rouge, un centième de millimètre. Et pour la bactérie, un millième de millimètre. Et pourtant, dans ce millième de millimètre, vous avez un organisme vivant à part entière. Un organisme vivant extrêmement subtil et extrêmement complexe. Voilà la bactérie. Elle a son matériel génétique, elle a une membrane cytoplasmique, une paroi, représentée ici en orange. Cette paroi confère une certaine rigidité à la bactérie. Elle peut avoir aussi une capsule à l'extérieur. Cette capsule permet de protéger la bactérie. Certaines bactéries possèdent également un flagelle, ce qui leur permet de se déplacer. Complexe dans ce millième de millimètre, n'est-ce pas ? Et les bactéries, pourquoi on en parle ? On en parle parce que c'est l'organisme vivant le plus abondant sur Terre. Il y en a 10 puissance 30. 10 puissance 30 bactéries, ça représente plus de 90% de la biomasse terrestre. Notre monde est bactérien. Eh oui ! Ce n'est pas étonnant puisque les bactéries sont les premiers organismes vivants à être apparus sur Terre. 3,8 milliards d'années. Ça date. Alors, ce n'est pas étonnant qu'après coup, toute la vie s'est développée avec les bactéries. Et même toute la vie s'est développée grâce aux bactéries. La vie est bactérienne. Je viens de vous le dire. L'humain est bactérien. Vous, tout comme moi, nous sommes bactériens. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il faut savoir qu'on a un nombre de bactéries sur nous et en nous, 10 fois supérieur à notre nombre de cellules. On est plus composé de bactéries que de nos propres cellules. C'est même mieux que ça. Dans chacune de nos cellules, on a des organites qu'on appelle mitochondries. C'est un peu compliqué, mais c'est des toutes petites organites qui, à l'origine, étaient des bactéries. Et toutes ces bactéries, à quoi servent-elles ? Est-ce qu'elles sont utiles ? Elles sont extrêmement utiles à l'être humain. Si on prend ici, on représente un être humain, et qu'on regarde où se situent ces bactéries, il y en a partout. Il y en a plein la peau, et ça nous protège. Il y en a également énormément dans les intestins. C'est là où on a la même plus. C'est là où on a 100 000 milliards de bactéries. Cet ensemble de bactéries qu'on a dans nos intestins, ça représente ce qu'on appelle le microbiote. Et ce microbiote, il est essentiel. Il sert à protéger le système digestif, il sert pour la digestion. Sans ce microbiote, certains composés, on ne pourrait pas les digérer. Ça sert au développement du système digestif, ça sert à l'immunité, ça stimule continuellement le système immunitaire, et ça sert également au développement du système nerveux. Et oui, les bactéries qui sont dans notre microbiote produisent des neurotransmetteurs qui peuvent, comme ça, aller communiquer avec notre cerveau. Les bactéries nous contrôlent. Quand je vous dis qu'on est plus bactériens qu'humains, vous voyez que c'est vrai. Mais alors, vous êtes venus ce soir, non pas pour entendre que vous êtes plus bactériens qu'humains, vous êtes venus ce soir pour entendre parler des antibiotiques. C'est juste. Parce que là, ça va. Mais alors, finalement, si je vous dis que toutes ces bactéries, elles sont utiles, elles sont bonnes, alors vous allez me poser la question suivante. J'ai oublié de vous préciser qu'on est un super organisme. Mais là, vous me posez la question suivante, et cette question, c'est, finalement, si la grande majorité des bactéries nous sont utiles, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'antibiotiques ? Et là, pour ce genre de questions, je me tourne vers le professeur Jacques Schrenzel, qui va répondre à tout ça. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, là, on est vraiment bactériens. Il va falloir changer un petit peu de registre. Il va falloir parler de nous. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, étant médecin, je suis obligé de commencer à vous montrer quand même des images de notre organisme. On est 90% bactériens. Mais voilà, en gros, à quoi nous ressemblons. En regardant de manière un petit peu plus proche le tube digestif, en zoomant, vous vous apercevez que sur les cellules, il y a quelques petites bactéries. Il y en a énormément. C'est juste pour simplifier. Et comme l'a dit Karl, le premier élément à savoir, c'est qu'elles sont essentiellement favorables. Donc, premier message, nos bactéries sont nos amis. Mais si on regarde bien, si on regarde bien, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des bactéries opportunistes. Alors, bactéries, vous avez compris ce que c'était. Opportunistes, c'est comme dans la vraie vie. Ça veut dire qu'elles profitent. Elles profitent de quoi ? Elles profitent d'un moment de faiblesse qu'on a pour pouvoir rentrer dans notre organisme, nous envahir et nous infecter. Donc, vous comprenez finalement que les infections, c'est un déséquilibre. C'est lorsqu'on n'est plus capable de vivre en bonne harmonie avec les bactéries. Et puis, tout d'un coup, hop, elles nous dépassent. Soit parce qu'elles sont trop nombreuses, soit parce qu'on ne les contrôle pas bien. Alors, voyons quelques exemples tout simples. Là, j'ai pris quelque chose que tout le monde connaît. On prend une petite histoire toute simple. Une coupure. Qu'est-ce que c'est qu'une coupure ? C'est simplement que notre peau est rompue. Donc, la barrière qu'on a, qui est extraordinaire de notre peau, va ne plus être totalement efficace. Et les bactéries pourraient avoir un raccourci et rentrer directement dans les tissus qui sont sous notre peau, voire dans le sang. Et le deuxième problème, c'est que si la plaie est souillée, si vous vous êtes fait ça, par exemple, en bricolant dans le jardin, ou en touchant de la terre, vous allez avoir énormément de bactéries qui vont se mettre sur la plaie. Donc, le déséquilibre, il n'est pas bon pour nous. Heureusement, dans ces situations, ce que vos mamans vous ont appris, elles ont toujours raison, je vous rassure, c'est que la désinfection suffit. Et puis, on est en situation de paix avec cette infection qui se résout avant qu'elle ne se développe. On a parfois des infections un petit peu plus embêtantes. Rassurez-vous, je ne vous montrerai pas des images pas jolies d'infections. On sait que parfois, les médecins font ça. Je ne vous ferai pas ça. Soyez tout à fait détendus. Ça, c'est des choses que vous avez probablement vécues. Vous savez, on enlève une petite peau au bord de l'ongle. Et puis, quelques jours après, ça commence à taper. On voit que c'est un petit peu rouge. C'est chaud. C'est douloureux. Et puis, quand on touche, il y a une petite goutte de puits qui coule. Donc, ce que vous voyez là, c'est cette goutte de puits au microscope. Vous avez ceux-ci qui sont des globules blancs qui ont essayé de nous défendre et qui sont morts sur le champ de bataille. Ils n'ont plus vraiment de forme. Et puis, vous avez ici un grand nombre de bactéries. Donc là, il y a vraiment une infection. Il y a vraiment une bagarre qui est là. Et heureusement pour nous, ce qu'il suffit de faire là-dedans, c'est de draver l'infection. C'est-à-dire de faire en sorte que les bactéries et le puits sortent et on retrouve notre équilibre. Donc, typiquement, on va mettre le doigt dans de l'eau de javel. On va attendre que ça mûrisse, que le puits s'échappe. Et la plupart du temps, on peut s'en sortir. On n'a souvent pas besoin d'utiliser d'antibiotiques. Là, c'est un équilibre qui était un petit peu plus en faveur des bactéries, mais on a gagné. Puis, parfois, on a vraiment un souci. Parfois, alors ça, c'est ce qu'on voit davantage à l'hôpital. Normalement, on ne peut pas accéder au foyer de l'infection. Ce n'est pas le doigt, ça peut être à l'intérieur du ventre, ça peut être l'appendicite, ça peut être la vésicule, ça peut être plein d'autres organes. Puis, bien entendu, on ne peut pas facilement enlever le puits qui s'y trouve. Et en même temps, il faut qu'on fasse quelque chose. L'infection s'est déjà développée, les bactéries ont un point d'avance sur nous. Il faut qu'on fasse quelque chose. Comme je vous le disais, ce déséquilibre ne se passe pas chez tout le monde. Il y a généralement un petit déséquilibre de notre côté. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être dans des cas extrêmes, des patients qui ont des cancers, qui sont greffés ou autre. Mais il y a quand même un déséquilibre qui est là. Et là, on a besoin d'aide pour rétablir l'équilibre. Alors, j'ai fait une comparaison un petit peu militaire. Je suis désolé, mais ça évoque pas mal de choses, malheureusement, vis-à-vis de l'actualité. Donc, pour rétablir l'équilibre, ce qu'on fait, au lieu d'envoyer les casques bleus, on envoie des antibiotiques parce que les antibiotiques vont permettre de redonner un petit avantage à notre organisme. Et c'est finalement notre organisme qui va résoudre ce problème avec l'aide des antibiotiques. Alors, oui, on utilise des antibiotiques, mais finalement, Carl, il faut que tu nous réexpliques d'où ça vient, ça. Tout ça vient, les antibiotiques. Merci, Jacques. C'est vrai que, finalement, depuis quand est-ce qu'on a des antibiotiques ? Alors, si on regarde un peu sur cette ligne du temps, au début du siècle dernier, on avait quand même des possibilités de traiter des infections. On utilisait des sels de mercure, des sels d'arsenic, des sels de métaux extrêmement toxiques. Et on arrivait à venir à bout à certaines infections. De temps en temps, on venait à bout du patient. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Puis, un peu plus tard, pénicilline. Voilà. 1928, sort Alexander Fleming. Le voilà. Vous avez tous entendu son nom, vous avez tous entendu parler de pénicilline. Lui, en 1928, il a observé sur ces boîtes, sur lesquelles il y avait du staphylocoque, il a observé une moisissure qui s'était développée, et cette moisissure avait empêché la croissance du staphylocoque. Alors, il s'est dit, tiens, ce pénicillium, cette moisissure qui s'est développée sur ma boîte, elle doit produire une substance qui inhibe le développement bactérien. Il a appelé cette substance la pénicilline. Depuis cette découverte, énormément d'autres antibiotiques ont été découverts. Si on regarde, avec cette animation, si on regarde la ligne bleue, ça nous montre le nombre d'antibiotiques découverts au cours du temps. Et on voit que la majorité des antibiotiques, ils ont été découverts ici. À partir, donc, depuis la pénicilline, on a eu un maximum dans les années 45-60. Toutes les molécules qu'on utilise encore actuellement, la majorité des molécules antibiotiques qu'on utilise encore actuellement, elles ont été découvertes dans cette période. Magnifique ! Et ça marchait très bien. Dans les années 70, on était heureux. On s'est dit, ça y est, c'est la fin des infections. On a gagné. Ça a marché tellement bien que l'espérance de vie de la population a augmenté de 15 ans pendant cette période. Avant les antibiotiques, avec l'avènement des antibiotiques, on a gagné 15 ans de vie. 15 ans de vie, c'est énorme. C'est du jamais vu. Par exemple, si on pouvait à l'heure actuelle soigner tous les cancers, on augmenterait l'espérance de vie de 5 ans. Là, on a augmenté de 15 ans. C'est pour vous montrer l'importance des antibiotiques. Alors, c'est clair que ce n'est pas uniquement pour soigner des petites infections. Ce n'est pas pour soigner des maladies. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à soigner des maladies qu'on a gagné 15 ans de vie. Mais ces antibiotiques, ça a permis surtout de développer toute la médecine moderne. Ça a permis de faire des opérations très invasives. Ça a permis d'amener les traitements immunosuppresseurs pour faire mettre des greffes. Ça a permis d'amener également toute la chimiothérapie qui affecte le système immunitaire. Et donc, si le système immunitaire est affecté, on a besoin d'antibiotiques. Donc, toute la médecine moderne repose sur l'utilisation des antibiotiques. Mais bon, les années 70, on est heureux, ça marche bien. Sauf que 10 ans après, les années 80, première souche multirésistante qui apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avant, on avait bien observé quelques souches qui avaient des résistances à certains antibiotiques, à quelques composés antibiotiques. Mais là, dans les années 80, on a eu les premières souches multirésistantes qui étaient résistantes non pas à un, ni à deux, mais à toutes des familles d'antibiotiques. Puis là, on s'est dit, mamma mia, ça va mal. Ça va mal, surtout qu'on a arrêté cette recherche de nouveaux composés antimicrobiens. Puis on se retrouve maintenant, en 2013, un peu embêtés parce qu'il y a de plus en plus de bactéries résistantes aux antibiotiques et on a de moins en moins de nouvelles molécules antimicrobiennes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre la découverte de M. Fleming et aujourd'hui ? Pour comprendre ce qui s'est passé, on va faire un petit retour en arrière. On va poser la question à M. Fleming. Alors, le voilà. Là, il est tout heureux, il est dans son laboratoire en 1940, en train d'observer des boîtes de pétri. Et sur ces boîtes, qu'est-ce qu'il peut voir ? Il peut voir ce genre de choses. Un pénicillium et du staphylococque. Et vous voyez le pénicillium, autour du pénicillium, on voit une zone d'inhibition. Cette zone d'inhibition, elle est due au fait que le pénicillium, il a produit de la pénicilline et ça empêche le staphylococque de pousser. Alors, pour arriver à produire suffisamment de pénicilline pour pouvoir l'utiliser au niveau médical, pour en avoir suffisamment et de manière suffisamment pure, il a fallu beaucoup travailler. Il a découvert en 1928, et la pénicilline utilisée à but thérapeutique a été utilisée dans les années 40-50. Et ça, c'est surtout grâce à ça. La guerre, la Deuxième Guerre mondiale et la guerre du Vietnam ont fortement poussé les industries pharmaceutiques pour les productions d'antibiotiques. Je n'ai pas dit que la guerre était utile, simplement, c'est un fait. Et c'est également pour ça qu'on voit ce grand pic dans les années 50, où on se grand pique de nouvelles découvertes au niveau des antibiotiques. Alors, maintenant qu'on voit un peu l'échelle du temps des découvertes des antibiotiques, on peut se poser la question, mais comment ça agit, un antibiotique ? Alors, voilà une magnifique bactérie. Il faut savoir que les antibiotiques, ils agissent, comme je vous l'ai dit au début, spécifiquement sur les bactéries. Ça veut dire que les antibiotiques, ils vont toucher uniquement des structures qui sont bactériennes et pas des structures présentes dans nos cellules. C'est, par exemple, la paroi. La pénicilline, ça affecte la paroi des bactéries. Synthèse des protéines, système de synthèse de protéines, spécifique pour les bactéries. La synthèse également de l'ADN, des acides nucléiques, de la membrane. La membrane, certains antibiotiques sont capables d'abîmer la membrane des bactéries. D'autres agissent plus sur le métabolisme en inhibant la synthèse de l'acide folique. Alors, pour revenir un peu sur la pénicilline, on va regarder le mode d'action de cet antibiotique. La pénicilline, je vous ai dit, ça agit sur la paroi. Alors là, en haut, vous avez une magnifique bactérie, toute heureuse de vivre. Et quand une bactérie est heureuse de vivre, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se diviser. Pour se diviser, la bactérie, elle va s'allonger, elle va s'allonger et, pop ! Elle va former deux cellules. division par, le terme, c'est 6-6 parité. D'accord ? Là, tout va bien. Si maintenant, dans ce processus, on rajoute de la pénicilline. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vous ai dit, la pénicilline, ça agit au niveau de la synthèse de la paroi. La bactérie, elle est toujours toute heureuse, elle veut se diviser, elle commence à s'allonger et s'allonger, sauf qu'elle n'a pas de nouvelle paroi qui peut être formée. La paroi, ça permet de solidifier, de maintenir la bactérie. Donc, pop ! Elle va finir par exploser. C'est ce qu'on voit ici, avec le joli crack. Vous me croyez ? Vous n'avez pas le choix. Pour vous montrer ça, on va utiliser, je vais vous montrer un petit film. Alors, si je ne me perds pas, là, je ne vois rien. Alors, on va le faire démarrer. Voilà. Alors, je vais juste peut-être vous donner une explication. Voilà. Je vous ai coupé en plein dans le film, mais c'est volontairement. Je vais vous expliquer ce que vous voyez. Vous avez ici deux solutions de bactéries. Vous avez ici les chériches à colis, vous voyez ces petits bâtonnets. Chaque bâtonnet représente une bactérie. À droite, elle pousse en absence de pénicilline. À gauche, c'est la même bactérie, mais en présence de pénicilline. Et je vous ai dit, la pénicilline, ça va faire exploser les bactéries. Et c'est ce que vous allez voir. Vous allez voir un massacre de bactéries. Ce n'est pas évident parce qu'il y a les deux films en même temps. Donc, il faut avoir l'œil droit, la partie droite, l'œil gauche, la partie gauche. OK ? Vous regardez le film, vous regardez loucher. Alors, hop, c'est parti. Éfficace, hein ? Eh oui ! Super efficace, la pénicilline. D'ailleurs, 1940, on était tellement heureux de cette pénicilline que voilà le genre de publicité qu'on pouvait trouver dans la rue. Alors, la pénicilline guérit la gonorrhée en 4 heures. La gonorrhée, c'est une maladie du Anneseria gonorrhéa, c'est le gonocoque, c'est une maladie sexuellement transmissible. À l'époque, on n'avait pas peur d'afficher ça dans la rue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on voit ? 2013, la superbactérie du sexe plus grave que le sida. Superbactérie du sexe, c'est la même, c'est Neseria gonorrhéa, c'est la même bactérie. Cette souche-là, c'est vrai, elle est beaucoup, beaucoup plus virulente, mais le problème, c'est pas qu'elle est plus virulente, c'est qu'elle est surtout résistante aux pénicillines, même aux pénicillines de dernière génération. Donc là, il y a un problème. Que s'est-il passé entre 1940 et 2013 ? Alors, les bactéries, la bactérie est devenue résistante. Mais qu'est-ce que c'est et quels sont les mécanismes pour rendre une bactérie résistante ? Comment fait la bactérie pour résister ? Alors, elle a différents mécanismes. Le premier, c'est d'être imperméable à l'antibiotique. L'antibiotique ne rentre plus dans la bactérie, la bactérie résiste. L'autre possibilité, c'est des pompes. Des pompes pour expulser l'antibiotique en dehors de la bactérie. Une troisième possibilité, c'est de posséder des enzymes qui vont dégrader l'antibiotique, qui vont manger l'antibiotique. Ça, il n'y en a plus. La bactérie peut résister. Une dernière catégorie, c'est les modifications de cibles. Comme je vous ai dit, les antibiotiques, ils ciblent des structures spécifiquement bactériennes. Si cette cible, elle change, il y a une mutation, une modification. L'antibiotique ne reconnaît plus cette cible et la bactérie résiste. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a des bactéries résistantes ? Elles viennent d'où ? Je vais vous faire, on va se retrouver un peu dans l'environnement. Je vous ai dit au début, sur la planète, il y a 10 puissance 30 bactéries. C'est énorme. Si vous prenez une petite cuillère à café de terre, vous regardez au microscope, vous allez voir ce genre de choses. C'est blindé en bactéries. Alors bien sûr, elles sont bien gentilles, mais les bactéries, elles veulent toutes un peu de place. Elles veulent toutes avoir à manger. Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour éliminer les autres bactéries, pour avoir un peu de place ? Si par exemple, la bactérie rouge, elle aimerait bien grandir un petit peu, se développer, eh bien, la possibilité qu'elle a, c'est de produire des antibiotiques. La majorité des antibiotiques sont produits par des bactéries. Donc cette bactérie rouge, hop, j'ai besoin de place, hop, on se fait un peu de place. D'accord ? Donc si cette bactérie produit des antibiotiques, il faut déjà qu'elle soit résistante à l'antibiotique qu'elle produit. D'accord ? Le producteur d'antibiotiques est résistant à l'antibiotique qu'elle produit. Puis les autres autour, ben, ils sont déjà en contact avec des antibiotiques. Ça, dans l'environnement, on peut trouver des bactéries résistantes aux antibiotiques. Ce que je vous ai dit également au début, c'est que les bactéries, elles sont là depuis extrêmement longtemps. Donc si ce genre de processus se développait depuis très longtemps, ça veut dire que même avant l'utilisation des antibiotiques, on peut voir des souches résistantes. Et c'est ce que des chercheurs ont fait. Ils ont été voir, il y a 30 000 ans, s'ils trouvaient des bactéries résistantes aux antibiotiques. Alors comment est-ce qu'on fait pour aller 30 000 ans en arrière ? Première possibilité, la machine a remonté le temps. J'y crois pas trop. Deuxième possibilité, c'est d'aller dans des sédiments, dans des sédiments vieux de 30 000 ans. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été dans le permafrost canadien, dans une couche de ces... Donc le permafrost, c'est ces zones de sédiments qui restent continuellement congelés. Ils ont été percés dans une couche qui correspond à 30 000 ans en arrière. Et ils ont fait un prélèvement, regardé au niveau de l'ADN, qu'est-ce qu'ils voyaient au niveau des gènes microbiens. et ils ont vu que les organismes avaient des résistances à la tétracycline, des résistances à la vancomycine, des résistances à la pénicilline. Donc bien avant que Sir Alexander Fleming découvre sa pénicilline, il y avait déjà dans l'environnement des souches résistantes à la pénicilline. Alors d'accord, 30 000 ans, il y avait des souches résistantes aux antibiotiques. Mais nous, le problème de résistance aux antibiotiques, c'est maintenant qu'on l'a. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ce problème de résistance aux antibiotiques ? On a tout simplement sélectionné les souches résistantes. On ne les a pas créées, vous voyez, elles existent déjà depuis 30 000 ans et certainement même avant. On a simplement sélectionné ces souches résistantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce qu'elle est représentée sur ce schéma. Vous avez ici la population initiale de bactéries. Vous voulez éliminer cette population, on met des antibiotiques, ça va tuer les bactéries sauf celle-là parce qu'elle est résistante à l'antibiotique. Alors celle-là, elle a appris toute la place, elle peut se développer, se développer, puis hop, on a dans la population finale un enrichissement en souches résistantes. On a sélectionné la bactérie et on lui a permis de se développer. Donc vous voyez, à la fin, il y a nettement plus de bactéries rouges que dans la population initiale. Et ça, c'est ce qui se passe également. L'utilisation des antibiotiques, par exemple, dans un patient, va éliminer les souches sensibles, mais s'il y a une résistance, elle pourra continuer à se développer. Alors c'est pas tout parce qu'on peut se dire ouais, mais dans l'environnement, il n'y a peut-être pas beaucoup de germes qui sont pathogènes et si celle-là, elle est résistante aux antibiotiques mais qu'elle n'est pas dangereuse, ben, ça ne fait rien. Oui, je vous ai dit que les bactéries, elles se faisaient un peu la guerre avec des antibiotiques pour avoir un maximum de place, mais de temps en temps, elles sont gentilles les unes avec les autres. Elles sont gentilles parce qu'elles se passent des gènes de résistance, elles se passent des caractéristiques pour devenir résistantes. C'est ce qui est représenté ici, donc vous avez la résistance naturelle des bactéries. Imaginez que cette bactérie, elle produit des antibiotiques, donc elle a obligatoirement un mécanisme pour résister à son antibiotique. Cette résistance, dite naturelle, elle peut être due, par exemple, à une imperméabilité ou à une enzyme qui inactive l'antibiotique et cette caractéristique est une caractéristique chromosomique qu'on va retrouver sur le matériel génétique de la bactérie. Elle peut même avoir des informations qui sont sur d'autres éléments génétiques, d'autres éléments d'ADN qu'on appelle plasmides qui se situent à l'extérieur du chromosome. Alors, je vous ai dit, les bactéries, elles se passent des gènes entre elles. Hop, celle-là, elle peut très bien passer, le gène qui contient un gène de résistance à un antibiotique présent sur son chromosome ou présent sur un plasmide, elle peut le transmettre à une souche sensible. Cette souche sensible devient résistante. c'est ce qu'on appelle la résistance acquise. Alors, imaginez que cette bactérie-là est un dangereux pathogène. Initialement, pas grave, on a des antibiotiques, mais à la fin, si on a sélectionné beaucoup de germes résistants, il va y avoir beaucoup de gènes de résistance qui vont pouvoir lui être transmis et cette bactérie va pouvoir être résistante aux antibiotiques. Alors ça, maintenant, c'est un problème. Vous avez une infection avec une souche maintenant résistante aux antibiotiques. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que le médecin fait à l'hôpital ? Et c'est là où je me retourne vers Jacques et je dis Jacques, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital ? Qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital ? Plein de choses, mais on va parler de nos patients. Alors là, j'ai emprunté une diare chez mes enfants, mais finalement, c'est la même chose. On regarde ce qu'on fait chez nos patients et pour vous donner un exemple, ce que je vous propose, c'est qu'on aille ensemble aux urgences. Alors, on va prendre un hôpital que vous ne connaissez pas, on va se mettre aux urgences, puis on va trouver un patient. Je vous ai promis de ne pas montrer d'image de médecin. Donc, je vais vous montrer une image très simple qui est celle d'un patient qu'on a aux urgences qui vient et qui n'est vraiment pas bien. Vous l'avez bien fièvre, vous savez tous le reconnaître, il est tremblant, il n'est vraiment pas bien, on se fait du souci, on a raison de l'amener à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, les médecins vont bien entendu l'accueillir, vont bien entendu poser un certain nombre de questions, l'examiner, faire des prélèvements et parmi ces prélèvements, on va prendre, par exemple, du sang qu'on va mettre dans des bouteilles. Ces bouteilles contiennent du bouillon de culture, ce que vous a montré Karl, qui vont permettre aux bactéries qui ne devraient pas se trouver dans le sang, mais si jamais il y en a une, de pousser et qu'on puisse les identifier. Naturellement, même si elles se développent rapidement, alors comment tu fais ? Plop, c'est ça ? Plop. Si elles font Plop toutes les 30 minutes, c'est rapide, mais il faut quand même leur laisser le temps de faire Plop pour qu'il y en ait suffisamment. Donc en attendant, on ne va pas ne rien faire. On va devoir faire quelque chose pour le patient et on va d'emblée commencer à le traiter. C'est là où on donne ce qu'on appelle des antibiotiques à large spectre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va taper contre beaucoup de bactéries qui pourraient être la cause de l'infection de ce patient. On n'est pas sûr qu'il y ait une infection, on n'est pas sûr qu'il y ait une bactérie, on ne connaît pas le nom de la bactérie, on ne connaît pas à quoi elle est sensible, mais on ne peut pas se permettre d'attendre. On commence à traiter avec un antibiotique à large spectre. Et ça, ça marche bien tant que les bactéries sont encore sensibles. Charge pour nous après, c'est de trouver ce qu'a le patient et ça, on va le faire au laboratoire. Alors, mettons au laboratoire de bactériologie et vous avez ici ce qu'on appelle des plaques de pétri. C'est des petites plaques. J'en ai pris quelques-unes. Ici, si vous êtes curieux, je n'ai pas pris de bactéries méchantes, donc vous pourrez les regarder après. Il n'y a aucun souci. Ce prélèvement va être étalé, disposé sur la plaque et la gélose contient des tas de bonnes choses pour les bactéries. Les bactéries auront de la place, elles seront contentes et elles vont se mettre à faire plop, plop, voilà. Ça ne fait pas beaucoup de brûlant de la veau, mais c'est très, très actif. Et donc, si on regarde le lendemain, qu'est-ce qu'on va voir ? Vous voyez cette image qui est prise de manière agrandie. Ça fait environ la taille de la tête d'une épingle, ces petits points-là. Chaque point est ce qu'on appelle une colonie. c'est les descendants d'une bactérie qui était là au moment initial et qui se sont multipliées un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on puisse les voir. Pour vous donner un ordre de grandeur, le nombre de bactéries qui se trouvent dans une colonie, c'est environ un milliard. En l'espace de 24 heures, une bactérie, quand elle est en présence de bonnes choses qui lui plaisent pour se nourrir, s'est multipliée pour donner un milliard de cellules fières. Donc ça, ça nous permet de dire tiens, il y a une bactérie qui a poussé. On va pouvoir l'identifier par différentes méthodes, dire qu'il s'agit d'un staphylococque, d'un écherichia coli, etc. Et surtout, ça va nous permettre de préparer ce qu'il nous faut pour dire est-ce que cette bactérie est sensible à l'antibiotique qu'on a donné et est-ce qu'on peut utiliser d'autres antibiotiques. Alors, comment on va faire ? On va prendre avec un petit dispositif comme, si vous voulez, une sorte de cure-dent. On va piquer la colonie et on va la réétaler sur une autre plaque. Donc, cette plaque qui est en noir et blanc ici. Donc, on étale la bactérie sur la plaque ce qui fait que le lendemain, la plaque sera complètement couverte de ce qu'on appelle un gazon bactérien. Et en plus, on va poser des petits disques de papier. Et chacun de ces petits disques de papier contient un antibiotique particulier avec une quantité qu'on connaît. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous l'avez deviné. Eh bien, si les bactéries arrivent à pousser à proximité du disque, c'est que le disque n'est pas très efficace contre elles. Et donc, on va pouvoir déduire si elles sont sensibles ou pas. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il y a une grande zone d'espace. Ça, ce n'est pas une bactérie qui a produit d'antibiotiques. C'est le disque qui contient de l'antibiotique et qui empêche les bactéries de pousser. Donc cet antibiotique est efficace. La bactérie est sensible. Parfois, c'est un petit peu moins clair. Les diamètres sont un petit peu plus petits. Donc on se dit pas optimal. Ce n'est peut-être pas l'antibiotique qu'on choisirait en premier. Puis parfois, certains disques ne permettent pas du tout d'inhiber la croissance bactérienne. Puis vous voyez que les bactéries vont se mettre à pousser qu'on ne doit pas utiliser. On n'aurait aucune efficacité vis-à-vis du patient. Donc on a beau, on a reçu le prélèvement, on l'a fait pousser 24 heures pour voir des colonies. On sait qu'il y a des colonies. On peut directement les identifier. Et le lendemain, on peut fournir un listing qui détaille que cette bactérie est sensible à tel antibiotique ou résistante à tel autre antibiotique. C'est ce qu'on transmet au médecin. Et le médecin, prenez connaissance de ça, va dire, tiens, j'ai le choix entre A et B, C, je ne vais surtout pas l'utiliser. Il va changer de traitement. Il va dire, j'arrête de donner mon super antibiotique, mon antibiotique à large spectre et je vais traiter avec un antibiotique beaucoup plus ciblé qui va taper que sur cette bactérie alors que je suis sûr qu'elle sera sensible. Idéalement, il va pouvoir essayer aussi de passer d'un antibiotique condomné par la veine à un antibiotique par la bouche. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours à l'hôpital chez nos patients. C'est bien, mais malheureusement, on a des soucis. Comme l'a dit Karl, vous avez vu l'histoire du gonocoque. On a des bactéries qui sont de plus en plus préoccupantes parce que leur taux de résistance augmente. Vous avez par exemple ici le staphylococque doré au début des années 80 qui était sensible. Vous voyez, il n'y avait pas de résistance pour ainsi dire. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça, c'est aux États-Unis, le taux de résistance devient extrêmement important. Et ça, c'est arrivé pour le staphylococque mais pour d'autres germes. Alors, au début, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un listing des bactéries les plus embêtantes, des bactéries qui nous posent des problèmes lorsqu'on traite des patients et qui sont fréquemment avec des gènes de résistance. Alors, on a par exemple trouvé un petit truc. On a listé ici les bactéries et vous voyez que la première lettre, ça fait Escape pour essayer de sensibiliser les médecins en disant ouh là là, ces bactéries vont nous échapper, etc. Bon, malheureusement, Escape, c'est une première liste car vous a parlé du gonocoque, il y a l'agent de la tuberculose et ça, c'est un document que j'ai reçu cette semaine du CDC, l'agence américaine de la santé qui montre que la liste, elle s'allonge, elle s'allonge, elle s'allonge. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails mais il y a un vrai souci. Le nombre de bactéries résistantes augmente dans d'autres pays et chez nous tant en termes de bactéries qui sont différentes qui deviennent résistantes que de molécules qu'on ne peut plus utiliser parce qu'elles sont devenues résistantes à ça. Ça, c'est India qui vient également de ce document du CDC qui est assez impressionnant. Alors, ils ont bien fait choisir du noir pour faire passer leur message mais rien que ça le CDC montre ici que chaque année aux Etats-Unis uniquement il compte qu'il y a environ 2 millions de malades qui ont des infections avec des résistances importantes aux antibiotiques et parmi ces cas-là il y a environ 23 000 décès liés à des infections résistantes aux antibiotiques. Donc, la bagarre qui se passe dans l'environnement dont vous parlez, Carl, elle est réelle. La problématique qu'on a dans les hôpitaux elle est réelle aussi et il faut qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas un petit phénomène c'est un vrai phénomène de santé publique qui nous préoccupe pour lequel on doit pouvoir agir. La bactérie devient plus résistante d'un côté on l'a dit. Le deuxième problème comme l'a évoqué également Carl c'est qu'on a moins de médicaments. On a moins de nouvelles molécules parce que la recherche coûte très très cher. Vous avez ici sur quelques années les coûts de développement d'un nouveau médicament. Les années 1970 environ 138 millions de dollars pour développer un nouveau médicament. Cher. En 2006 1,3 milliard de dollars pour développer un médicament. Donc vous imaginez bien que seules les grosses sociétés peuvent investir pour développer des médicaments puis vous imaginez aussi que quand on a dit à un moment donné on a tout résolu on n'a plus d'infection ils se sont dit je ne vais pas investir un milliard pour pouvoir faire ça et puis aussi le fait que lorsqu'on a une infection on est traité pendant quelques jours ou une ou deux semaines c'est pas un médicament qui sera aussi efficace comme vente qu'un antihypertenseur ou un antidépresseur. donc l'industrie s'est dit moins intéressant le problème est réglé on se retire un petit peu et maintenant on se trouve dans ce problème là plus de bactéries résistantes moins de nouveaux antibiotiques on n'est pas très très bien. Alors j'aimerais vous raconter une anecdote on est entre nous ça ne sortira pas de cette salle ça s'est passé il y a quelques années il y a relativement peu de temps un patient anglais est admis à un hôpital parce qu'il a eu une infection ça arrive les médecins font des prélèvements cultivent la bactérie comme je vous l'ai montré font un antibiogramme cette façon de tester si la bactérie est sensible ou résistante puis s'aperçoivent que la bactérie elle résiste à tout oups problème donc ils sont très ennuyés ils vont voir le patient et puis le patient leur explique qu'il est allé faire ce qu'on appelle du tourisme médical je ne sais pas si vous connaissez ça ce patient est allé faire de la chirurgie plastique la chirurgie esthétique si vous voulez en Inde parce que c'était moins cher et il a ramené un microbe qui se trouve là-bas et qui était totalement inconnu par les médecins donc ils ont caractérisé la bactérie qu'est-ce que c'est ? elle a un nom elle s'appelle Acinotobacter baumani ils ont identifié le gène l'élément qui confère la résistance à tous ces antibiotiques et ils l'ont appelé NdM1 nous déni d'où venait le patient métallobétalactamase alors après ils ont fait ce que les scientifiques aiment bien faire ils sont allés dans les différents endroits voir si les bactéries étaient présentes abondantes ou pas ils ont regardé ce qu'il en était ils se sont aperçus que c'était déjà arrivé plusieurs fois en Angleterre ils se sont aperçus également que c'est arrivé plusieurs fois en Inde mais ce problème qui non seulement est un problème de santé publique est devenu une crise diplomatique parce qu'après il y a eu des courriers musclés disons les choses franchement comme quoi on n'avait pas le droit de stigmatiser l'Inde en disant c'est pas nous qui avons fabriqué la bactérie résistante il y a des problèmes vous n'auriez pas dû l'appeler New Delhi quelque chose donc le Lancet un grand journal médical qui a publié ça s'est excusé officiellement en disant on est désolé d'avoir annoncé cette chose là le problème il est totalement indépendant d'un pays ou de l'autre le problème il est que ce phénomène là arrive va arriver plusieurs fois et de plus en plus un des problèmes qu'on connait c'est pas que le tourisme médical c'est nos habitudes on va en vacances on prend l'avion on se déplace et donc on peut très rapidement faire des cartes et s'apercevoir que les bactéries voyagent avec nous on va en vacances on ramène des souvenirs mais dans notre flore digestive on a aussi des souvenirs la plupart du temps il n'y a pas de problème c'est des bactéries opportunistes tant qu'on est en bonne santé tant que l'équilibre est là il n'y a pas de soucis mais parfois parfois ces bactéries qui sont déjà résistantes peuvent nous poser des problèmes et ce qu'on veut absolument éviter ce qui nous arrive parfois au laboratoire c'est de rendre des antibiogrammes comme ça ça je vous montre un vrai antibiogramme j'ai bien entendu caché le nom du patient donc vous avez ici par exemple une souche qui a été analysée vous voyez elle s'appelle acylétobacter baomanie puis ici on a la liste de tous les antibiotiques qu'on peut utiliser pas mal par contre ce qu'on n'aime pas c'est que on n'a pas beaucoup de choix et ça c'est notre vrai souci au quotidien on voit que c'est une problématique qui arrive de plus en plus fréquemment et là on a un vrai problème comment prendre en charge ces patients comment faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans une situation avant que Fleming ait inventé la pénicilline qu'on ait dit on a vécu l'âge d'or des antibiotiques et qu'on soit complètement coincé parce qu'on n'a plus rien à faire alors c'est ennuyeux et il faut faire quelque chose alors ce qu'on pourrait faire c'est par exemple chercher de nouvelles molécules Karl tu peux nous en dire quelque chose on va chercher vas-y merci on manque donc cruellement de nouvelles molécules donc le moyen d'en trouver c'est d'en chercher voilà mais alors la question c'est on va les chercher où ? dans la terre bravo la majorité des antibiotiques sont produits par des micro-organismes notamment des micro-organismes du sol le 80% des antibiotiques connues sont produits par des bactéries du genre Streptomyces vous avez ici c'est des bactéries particulières les colonies ressemblent un peu à des moisissures là vous voyez une jolie gouttelette qui peut être une gouttelette d'antibiotiques donc oui dans la terre on peut aller en chercher mais on peut aussi aller voir les plantes 25 à 50% des produits vendus en pharmacie sont des produits dérivés des plantes et il n'y a aucun antibiotique dérivé des plantes pourtant il y a énormément de composés qui sont biologiquement intéressants donc aller chercher ce qu'il y a dans les plantes c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on doit faire on peut également aller discuter avec nos collègues chimistes eux ils sont capables de synthétiser des nouvelles molécules ils sont capables de modifier des antibiotiques pour les rendre beaucoup plus efficaces pour éviter qu'ils soient dégradés par des bactéries là il y a des possibilités quasi infinies donc tout ça il faut le relancer il faut le relancer et les outils actuels ça permet de chercher énormément de molécules à la fois là je vous ai remis une photo de Fleming vous avez remarqué je l'aime bien ce bonhomme il est partout donc Fleming à l'époque de Fleming on pouvait éventuellement trouver quelques molécules par an à l'heure actuelle on peut chercher cribler 100 000 échantillons par jour grâce aux techniques modernes donc on doit absolument relancer la recherche pour trouver des nouvelles molécules antimicrobiennes relancer la recherche c'est les messages qu'on voit dans plein d'instances de santé publique ou bien plein d'associations qui disent on doit faire quelque chose on doit éviter à tout prix le retour à l'ère pré-antibiotique imaginez qu'on perde nos 15 ans d'espérance de vie imaginez qu'on ne puisse plus utiliser de traitements immunosuppressants qu'on n'ait plus accès à la chimiothérapie à cause des infections qu'on ne puisse plus faire des opérations invasives c'est inconcevable avec notre système de santé actuel donc on doit absolument avoir des nouvelles molécules antimicrobiennes mais alors qui peut faire quoi c'est le rôle de tous c'est le rôle des pouvoirs publics c'est le rôle aussi des pharmas et des start-up donc des jeunes entreprises qui doivent s'investir dans la recherche de nouveaux composés et c'est également le rôle des structures de recherche étatiques comme des instituts ou des universités qui doivent s'impliquer dans ce processus de recherche il doit même y avoir des interactions entre les pharmas et les universités de façon à faire une synergie et que tous ensemble on aille de l'avant avec la recherche de nouveaux composés antimicrobien alors vous pouvez me dire ouais des antibiotiques c'est des antibiotiques ok ok mais il y a peut-être des alternatives oui on peut chercher des alternatives aussi et il faut chercher des alternatives il y a d'autres stratégies possibles il y a notamment des stratégies dites antivirulentes avec ces stratégies on cherche à rendre un pathogène non pathogène on cherche plus à le tuer plus à l'éliminer mais on veut simplement le rendre non virulent il y a également des possibilités d'utiliser les prédateurs des bactéries et je vais vous en parler dans un moment alors tout d'abord pour les stratégies antivirulentes je vous le montre parce que c'est un mécanisme biologique extrêmement joli il faut savoir que les bactéries elles sont capables de communiquer entre elles alors c'est pas des mots comme représenté ici une bactérie ne va pas dire hello mais elle va avoir des petites molécules signales ce sont des molécules chimiques et quand elle se rend compte en discutant que personne ne lui répond qu'elle est seule et bien elle ne va rien faire elle va rester non pathogène elle ne sera pas dangereuse par contre elle va se multiplier se multiplier se multiplier puis après elle se rend compte que tout le monde discute en même temps elle arrive capter les conversations et tout ça fait en sorte que la bactérie elle se dit ça y est je ne suis plus toute seule je suis avec plein de mes congénères je peux devenir méchante elle devient le terme c'est virulente en nombre nous communiquons et attaquons donc là vous avez la bactérie qui est devenue virulente et elle sait qu'elle peut être virulente grâce à son système de communication donc si on trouve des molécules capables de couper le système de communication et bien dans ce cas on pourra éviter qu'une bactérie pathogène devienne virulente alors ces molécules voilà le but ce qu'on aimerait faire c'est de trouver des molécules qui sont capables de finalement de rendre muette les bactéries de cette façon elles n'arrivent pas à déterminer combien elles sont dans la population et elles resteront inoffensives alors est-ce que c'est bien joli ces dessins mais est-ce que ça peut exister ce genre de molécules alors oui ça existe et ça on le doit à la curiosité et l'observation de certains chercheurs qui se sont rendu compte que cette algue rouge qui s'appelle délicie pulcra cette algue rouge vit dans la mer elle n'était jamais colonisée par des bactéries elle n'était jamais attaquée par des bactéries alors que les algues voisines elles l'étaient ils se sont dit mais c'est bizarre cette algue elle doit synthétiser quelque chose pour inhiber les bactéries et ils ont analysé ils se sont rendu compte que cette algue rouge elle synthétisait des molécules qu'on appelle des furanones c'est un terme chimique d'accord et ces furanones ils se sont rendu compte qu'elles étaient capables de bloquer la communication bactérienne alors oui des molécules pour bloquer la communication bactérienne ça existe mais est-ce que ça marche pour traiter une infection alors bien sûr l'étape d'après ça a été de tester ça alors les tests ont été effectués chez la souris et on s'est rendu compte que des furanones synthétiques étaient capables d'éliminer un dangereux pathogène qui peut affecter les poumons c'est le pseudomonas aéruginosa donc oui c'est des systèmes qui fonctionnent et il y a énormément de recherches qui sont faites maintenant pour non plus avoir des substances qui tuent les bactéries mais avoir des substances qui empêchent la bactérie de devenir méchante après c'est le système immunitaire qui va prendre le relais l'autre approche c'est d'utiliser les prédateurs des bactéries avec le magnifique adage les ennemis de mes ennemis sont mes amis vous voyez qui sont les ennemis vous voyez qui sont mes amis les amis c'est les bactériophages les bactériophages c'est des virus qui sont capables d'infecter et de tuer les bactéries les bactériophages infectent et tuent uniquement les bactéries ils ne font rien sur nos propres cellules ils sont vraiment spécifiques aux bactéries et ce qui est bien c'est que ces bactériophages et bien il y en a beaucoup il y en a 10 puissance 31 sur la planète il suffit de se baisser pour en ramasser 10 fois plus de bactériophages que de bactéries à quoi ressemble le bactériophage le bactériophage il ressemble à ça vous avez déjà certainement déjà vu ce genre d'image donc c'est une espèce de vaisseau spatial hyper sophistiqué et on voit ici une bactérie une pauvre bactérie qui a sur son dessus en jaune plein de bactériophages qui sont venus l'infecter alors comment ça fonctionne vous avez une bactérie et un bactériophage le bactériophage avec ces espèces de fibres caudales là ces espèces de pattes le bactériophage il va détecter les petits récepteurs sur la bactérie puis il va se dire ah mais toi tu aimes un bonne bactérie il va se fixer sur la bactérie et avec la grande tige qui est ici qui est une tige contractile il va perforer la bactérie ça c'est horrible mais c'est pas fini il perfore la bactérie et après ce qu'il fait il va injecter son ADN le bactériophage il a de l'ADN dans sa tête puis une fois qu'il a perforé la bactérie il dépose son ADN dans la bactérie et là c'est la fin parce que cet ADN du bactériophage quand il est rentré dans la bactérie il va faire en sorte que la bactérie devienne ni plus ni moins une usine à produire des bactériophages elle va en produire en produire et quand il y a une centaine de bactériophages la bactérie elle explose la bactérie est morte mais elle a produit des centaines de bactériophages qui sont capables d'infecter les bactéries voisines magnifique si j'ai une plaie sur ma main une infection sur ma main avec un germe multirésistant aïe 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 si je dépose du bactériophage capable de tuer cette bactérie boum c'est bon ça l'élimine alors si ça a l'air si beau que ça est-ce qu'on peut l'utiliser au niveau médical oui au début du siècle dernier on utilisait la phagothérapie en France en tout cas en Europe il y avait la phagothérapie qui était utilisée donc la phagothérapie c'est l'utilisation de ces virus ces bactériophages pour traiter les infections avec l'avènement des antibiotiques on a laissé tomber cette phagothérapie on a préféré les antibiotiques sauf certains pays de l'Est qui ont continué et qui sont maintenant des grands centres de référence et de traitement de la phagothérapie il y a notamment l'Institut Eliava en Georgie dans lequel vous pouvez avoir des petites fioles dans ces petites fioles vous avez plein de bactériophages pour traiter diverses infections alors si ça marche en Georgie il y a 80 ans qui traitent les patients avec des bactériophages pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas chez nous chez nous là on est coincé avec ces antibiotiques pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les bactériophages on n'utilise pas les bactériophages parce qu'il nous manque simplement des normes européennes il faut faire des études cliniques de façon à ce que ce médicament bactériophage puisse être administré selon les normes européennes alors là je vous vois venir vous me dites bah faisons les études cliniques alors oui et c'est parti et c'est parti il n'y a pas si longtemps c'est parti deux mois en arrière deux mois en arrière un groupe de Lausanne participe à la première étude clinique de l'utilisation des bactériophages pour le traitement des infections chez les grands brûlés c'est donc une étude clinique qui se fait en Suisse avec le groupe de Lausanne et avec la Belgique et la France donc oui et probablement demain enfin demain dans quelque temps on pourra trouver dans les pharmacies des petites fioles qui contiennent des bactériophages pour traiter les infections alors ça c'est bien bon on voit que on va chercher des nouvelles molécules on va essayer de trouver des molécules qui inhibent la virulence des pathogènes et on va essayer de mettre en place la phagothérapie et maintenant qu'est-ce qu'on fait en attendant que tout ça soit en place qu'est-ce qu'on peut faire Jacques qu'est-ce qu'on peut faire il faut faire quelque chose t'as tout à fait raison on doit agir on doit agir c'est évident qu'il faut faire ça mais on doit on doit meubler le trou il faut qu'on puisse être actif alors qu'est-ce qu'on peut faire nous et qu'est-ce qu'on peut faire vous aussi la première chose qu'on doit faire c'est limiter la sélection ce que vous a montré Karl le fait qu'on utilise des antibiotiques et qu'on donne de la place aux bactéries résistantes ça il faut qu'on le limite au maximum donc il faut pas arrêter d'utiliser les antibiotiques du tout mais il faut les utiliser intelligemment alors ça c'est une diapositive qui montre la consommation de différents antibiotiques chaque famille d'antibiotiques a une couleur différente dans plusieurs pays alors vous avez un pays voisin qu'on aime beaucoup qui a le record c'est ceux qui consomment le plus d'antibiotiques par patient et par an vous avez d'autres pays proches dans notre pays voisin qui en consomment beaucoup puis quand vous vous déplacez vers la droite vous voyez que vous avez des pays qui sont aussi viadins qui consomment environ deux à trois fois moins d'antibiotiques donc ça veut clairement dire sans faire de la médecine qu'on peut avoir un beau système de santé en en utilisant en tout cas deux fois moins vous allez me dire où est-ce qu'on se situe nous ? c'était ça votre question alors je vous la montre pas mais je vous l'explique parce qu'elle doit rester entre nous prenez ? non alors en Suisse on est par là mais si on regarde ce qui se passe dans les cantons et on l'a fait il y a un qui revient là vous voulez la réponse ou pas ? si on regarde par les cantons il y a ce que les scientifiques appellent le rejet de graben ça veut dire que les cantons allémaniques ressemblent à l'Allemagne le médecin qui dit à son patient je vais vous donner un antibiotique il doit convaincre son patient les patients disent non 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 vous êtes sûr vous êtes sûr et puis en Suisse italienne et en Suisse romande on est un peu plus de ce côté il faut rassurer on est plutôt là mais il y a vraiment une différence pourquoi ? parce que chez nous on dit j'ai de la fièvre je suis pas bien vous me dites c'est un rhume vous me tapez sur la peau mais je suis quand même venu vous voir oui et c'est ça qui est la difficulté on doit informer nos collègues médecins et on doit vous informer vous que c'est notre responsabilité de se dire si je le fais moi et que je prends un antibiotique ça va généralement bien se passer ça servira à rien mais globalement on est en train de se tirer dans le pied parce qu'on est en train de détruire des molécules qui nous rendront service à nous et à nos enfants et c'est pour ça que vous avez chez les pays très proches des campagnes comme les antibiotiques c'est pas automatique c'est ça le but c'est dire aux gens ok vous avez un problème de santé vous avez raison vous allez voir le médecin il vous explique ce qu'il en est si le médecin dit il n'y a pas besoin d'antibiotiques il faut qu'on commence à bien se comprendre pour se rendre compte que c'est pas pour vous dire je vous ai pas entendu vous n'avez pas de maladie vous n'êtes pas mal c'est pour vous dire ça sert à rien et non seulement ça sert à rien mais en plus c'est dangereux pour notre futur donc informer les médecins on le fait en donnant des cours informer le grand public et vous c'est ce qu'on essaie de faire avec CARL la deuxième chose c'est bien entendu de bannir l'utilisation des antibiotiques dans les secteurs non médicaux alors je vous montre une diapositive qui est un peu compliquée mais je vous l'explique on mesure ici dans 250 microbiomes dans du caca si vous me permettez l'expression on mesure le nombre de gènes de résistance à différents antibiotiques alors vous avez toute une liste d'antibiotiques ici et vous voyez pour certains on ne trouve pas de gènes de résistance puis pour d'autres on en trouve dans tous les prélèvements la seule chose qui est importante sur cette diapositive c'est de regarder les couleurs c'est plus facile donc vous voyez qu'on a clairement du bleu et du bleu foncé à droite et on a clairement plus de molécules jaunes à gauche ça veut dire quoi ? ça veut dire que plus on utilise des antibiotiques dans le domaine vétérinaire plus on sélectionne pour des gènes de résistance et moins on les utilise plus on se donne la possibilité de se garder des cartouches alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit on va utiliser des antibiotiques pour soigner les animaux c'est évident mais dans certains pays il existe encore la volonté d'utiliser des antibiotiques comme des promoteurs de croissance on donne les antibiotiques parce que les animaux grandissent plus vite donc on peut plus rapidement les mettre sur le marché et gagner de l'argent et c'est ça qu'on veut pas c'est ça qui représente des consommations énormes d'antibiotiques et qui nous menacent parce que vous imaginez que les antibiotiques qu'on va donner à ces animaux ils vont se retrouver dans leur tube digestif ils vont se retrouver dans l'herbe ils vont se retrouver dans l'eau des rivières et puis ils vont finir sur nos légumes et dans nos assiettes donc on fait partie de tout ça c'est notre responsabilité d'expliquer pourquoi il faut être intelligent dans leur utilisation la deuxième chose c'est pour nous car on en a parlé tout à l'heure il y a certaines maladies où on peut se vacciner et c'est légitime de le faire parce que ça évite d'abord qu'on développe l'infection et ensuite qu'on soit obligé de prendre des antibiotiques il y a également des éléments clairs d'hygiène l'hygiène alimentaire vous en entendrez parler demain à la conférence dont vous êtes cordialement invité à participer c'est important de bien savoir comment on prépare les aliments pour pas qu'on attrape des infections alimentaires et vous en saurez plus demain il y a aussi l'hygiène personnelle et ça c'est quelque chose qu'on connait bien on va se laver les mains avant d'aller à table c'est ce que nos mamans nous ont appris et vous avez raison il faut écouter les mamans il faut écouter les mamans qu'est-ce qu'on peut faire à l'hôpital ? alors après quand la résistance est là il faut limiter la transmission il faut essayer de réduire autant que possible ceci et puis on a plusieurs façons d'agir une première façon c'est de diagnostiquer plus rapidement qu'un patient porte un microbe résistant et ça c'est quelque chose qu'on fait au labo de recherche et au labo de routine on a par exemple au labo de routine une culture de bactéries que vous voyez elle va dépendre de la vitesse dont les bactéries se divisent on ne va pas pouvoir aller plus vite que 24 ou 48 heures parce que les bactéries sont déjà optimalisées pour ça par contre on peut utiliser des techniques qui ressemblent un peu à ce que vous voyez dans les experts des techniques de génétique ou de biologie moléculaire pour immédiatement voir s'il y a le gène de résistance ou pas et ça ça nous permet de gagner 24 heures ou 48 heures et c'est intéressant pour s'assurer que ce patient a ou n'a pas de gène de résistance et comment s'en occuper au mieux donc il y a un effort à faire pour avoir des diagnostics rapides et efficaces il y a un deuxième effort qu'on tente dans les hôpitaux et l'hôpital de Genève est à la pointe là-dessus c'est d'expliquer aux médecins de se laver les mains avant de voir un patient etc. vous avez entendu ces campagnes d'hygiène des mains c'est extrêmement important on le fait nous avant d'aller manger et à l'hôpital chaque fois qu'on voit des patients on a tout un rituel pour éviter que la bactérie que je trouve sur cette table ou sur ce patient je le transmette sur cette autre table ou sur cet autre patient c'est logique c'est du bon sens mais ça marche alors bien entendu on a cet aspect dont a parlé Karl relancer la recherche trouver de nouveaux composés il y a eu un papier récent qui montre que la FDA c'est l'agence américaine du médicament ils ont décidé ah tant mieux de relancer c'est le développement des antibiotiques donc on est en train de réémerger de cette période où on s'aperçoit avec les antibiotiques n'avait l'air d'être plus intéressant pour l'industrie il y a vraiment une sorte de message qui a été reçu par les autorités américaines comme quoi il faut relancer quelque chose et puis il y a encore d'autres choses il y a encore d'autres choses si j'arrive à voir la dernière diable les alternatives aux antibiotiques Karl vous a parlé des antivirulances c'est bien des fâches c'est bien et puis il y a encore autre chose il y a encore autre chose et je reviens sur ma première diapositive c'est mieux comprendre vos bactéries alors vous voyez ici c'est pas des trucs de médecine ça clairement pas mais dans des journaux économiques on montre que les bactéries sont importantes et qu'il y a des efforts considérables qui sont faits pour comprendre notre flore digestive alors on dirait c'est bien on essaie de comprendre on essaie de creuser c'est légitime c'est pour ça que l'université est là à quoi ça peut servir on est en train de changer on est en train de se dire qu'au lieu de taper sur les antibiotiques et les tuer les comparaisons militaires que je vous faisais tout à l'heure au lieu d'essayer d'interférer avec leur communication au lieu de les tuer de manière différente avec des bactériophages on peut peut-être changer notre microbiote et ça c'est assez bizarre mais c'est quelque chose qui existait il y a bien longtemps et qui revient maintenant dans des journaux prestigieux de médecine ça c'est vraiment un des journaux les plus prestigieux qui existe qui montre qu'on peut faire des transplantations fécales je suis désolé c'est pas le moment de vous en parler mais je vous explique quand même de quoi il s'agit lorsque des patients ont des infections sévères des intestins qu'on traite avec des antibiotiques il arrive parfois que la bactérie ne réponde pas ou alors qu'elle répond à un petit moment quand on arrête les antibiotiques ça revient on se trouve dans une impasse et ce que ces auteurs ont montré c'est que chez ces patients si on leur donne des selles d'un donneur en bonne santé et bien il y a une énorme bagarre qui se produit dans le tube digestif on n'en voit rien du tout mais les équilibres changent et les bactéries se remplacent les unes et les autres et on guérit de ces infections donc ça ça marche et c'est reconnu pour une infection actuellement une seule mais il y a beaucoup de travaux de recherche notamment dans notre hôpital où on essaie de se dire est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça pour changer l'équilibre vous vous souvenez que la bactérie résistante elle est là puis elle se fait de la place mais si on change son environnement elle sera peut-être moins contente et on pense que ça permettrait de diminuer le nombre de ces méchantes bactéries opportunistes et de nous redonner un petit peu d'avance donc finalement ce que je voulais vous laisser comme message c'est que pardon c'est que on va pouvoir probablement à un moment donné commencer à changer le contenu de notre fleur digestive bien entendu il va falloir l'apprendre c'est pas banal de le faire il suffit pas de le dire il y a beaucoup de contrôle et de régulation mais il y a une opportunité incroyable de jouer avec des bactéries vivantes et intelligentes pour faire quelque chose qu'on n'est plus tout à fait capable de faire et je mets ici mérité notre rôle de super-organisme on s'appelle des super-organismes vous êtes tous des super-organismes vous pourrez sortir de la salle en sachant que vous êtes des super-organismes parce que 9 dixièmes d'entre vous et moi sommes bactériens alors méritons notre rôle de super-organisme et peut-être qu'on va pouvoir changer les 9 dixièmes d'entre nous pour pouvoir se sortir de cette situation qui ma foi est quand même préoccupante je vous remercie beaucoup merci à la question est-ce qu'il y a des questions attendez le micro pour qu'on parle et bien dans le micro comme ça tout le monde oui je voudrais savoir si pour les bactériophages il y avait un risque d'expansion parce que ça doit viser certainement une bactérie mais est-ce qu'il y a un risque à force d'apprécier une certaine bactérie qu'elle puisse devenir de plus en plus vorace et qu'on perde un peu le contrôle de ces bactériophages alors le risque il est on ne peut pas dire zéro mais presque un bactériophage il va infecter une bactérie et uniquement la bactérie de cette espèce là il ne va pas infecter une autre bactérie il va se développer avec la bactérie s'il n'y a plus de bactéries pour qu'il puisse infecter il va disparaître voilà il n'y a pas du tout le risque qu'il trouve quelque chose dans la bactérie ou autre et qu'il y ait une mutation en fait du bactériophage qu'il fasse un moment disjoncté presque zéro vous dites mais voilà mais c'est à dire alors il y a certains risques quand même là c'est clair qu'on a été un peu vite en besogne on va dire mais certains bactériophages c'est vrai peuvent modifier le génome de la bactérie sans la tuer alors là il peut y avoir un risque mais on connait on sait quels virus font ça quels bactériophages font ça donc ceux là on ne les utilise pas en phagothérapie ceux qu'on utilise c'est des virus qui sont bien caractérisés et pour lesquels on sait exactement leur seul rôle c'est tuer la bactérie point d'accord merci beaucoup oui bonsoir moi j'ai deux questions en fait la première c'est que vous nous avez très justement dit qu'il y a un facteur dû de résistance lié à l'usage vétérinaire un peu abusif je dirais des antibiotiques est-ce qu'au niveau de l'office mondial de la santé quelque chose est fait est-ce qu'il y a des injonctions qui sont données au niveau de la médecine vétérinaire et puis ma deuxième question vous avez aussi dit qu'il y a une résistance accrue du fait que nos bactéries résistantes elles vont retourner dans le cycle via nos déjections etc et donc elles retournent dans le cycle de l'eau est-ce qu'on ne pourrait pas non plus agir ici pour essayer d'avoir un meilleur traitement des eaux et pour essayer de notamment pour l'eau qui va être de l'eau à consommer qu'on puisse supprimer ces bactéries merci je vais essayer de répondre à vos questions la première c'est évident il y a une prise en conscience globale de ce problème par les autorités des différents pays par les agences supranationales et puis dans de très nombreux pays par exemple on a arrêté de donner les antibiotiques comme stimulateurs de croissance mais ce n'est pas le cas partout donc il faut quelque part pouvoir aider les pays qui n'ont pas pu faire ça pour pouvoir ne pas casser leur économie les personnes qui vivent de ça si du jour au lendemain on les bloque là-dedans ils ne vont pas être motivés pour le faire donc il faut qu'on puisse trouver une réponse coordonnée intelligente pour pouvoir avancer et abolir l'utilisation des suppléments alimentaires il y a des contrôles qui sont faits à nouveau vous en entendrez parler demain mais il y a une vraie prise de conscience qui existe et chez nous la situation est bien contrôlée mais nous on a un tout petit pays à l'échelle de la planète la deuxième question que vous posez c'est par rapport au relâchement et à la distribution des microbes des microbes résistants vous avez raison nous aussi on est privilégié parce qu'on a un système de purification de l'eau qui est fantastique vous pouvez boire de l'eau du robinet il n'y a pas de bactéries en quantité importante c'est franchement des conditions optimales mais c'est de loin par la situation qu'on retrouve partout dans le monde il y a eu par exemple il y a quelques années des soucis en se disant que finalement les bouts qu'on trouve dans les stations d'épuration qui permettent de dégrader tout ce qui s'y trouve dans certains pays les bouts étaient transmises et déposées sur des champs pendant un temps donc vous imaginez que c'était favoriser la boucle ça c'est des choses aussi qui ont été prises en compte par les différents pouvoirs publics et sur lesquels on agit au mieux mais on ne peut pas mettre des stations d'épuration partout on ne peut pas détruire toutes les bactéries de manière efficace donc quelque part on doit vivre avec ça les bactéries comme l'a montré Karl elles étaient là bien avant nous elles resteront encore bien longtemps donc il faut admettre qu'elles vont nous dépasser un petit peu sur ces aspects là on va essayer de contrôler aussi bien que possible ces éléments là mais on ne peut pas dire toutes les bactéries résistantes qui sont là on va les détruire de manière parfaite on doit savoir qu'on est un peu faible par certains endroits donc avoir une réponse qui soit le mieux coordonnée possible je vais compléter ma question parce que vous avez dit vous venez dit très justement que effectivement par rapport à la idée de l'avion on a dit des antibiotiques parce que c'est la croissance et que non sur des raisons économiques il y a certains pays qui ne peuvent pas peut-être que c'est là on a dit qu'il y a pas des économistes qui ont mis en balance justement les coûts de la santé alors je vous ai montré la couverture du économiste mais ma culture économique ne va pas beaucoup plus loin que ça je ne peux pas vous dire si ça a été fait ou pas il y a des vrais enjeux est-ce que ça a été mesuré calculé je ne peux pas vous répondre merci vous avez donc dit finalement que l'usage indiscriminé des antibiotiques était absolument détrimental pour la résistance il me semble qu'un usage a été fait à titre préventif et qui a encore fait aujourd'hui des antibiotiques à titre préventif qui est extrêmement irresponsable un dans les grands élevages d'animaux que ce soit chez les bestiaux mais je crois aussi chez les poissons et puis évidemment par les médecins qui pensent toujours qu'il y a des surinfections et qu'il faut toujours donner par-dessus un antibiotique est-ce que là-dessus vous avez une influence alors on essaie de discuter avec nos collègues médecins pour leur expliquer ce qui se passe on utilise parfois des antibiotiques en prévention quand est-ce qu'on les utilise quand on va avoir une intervention par exemple je vais me faire changer la hanche le chirurgien qui va m'opérer va me donner un antibiotique qui va traiter les germes qui se trouvent sur la peau mais juste pendant la durée de l'opération après il arrête donc c'est très court c'est une dose ou deux doses et rien d'autre et ça c'est fantastique parce que ça permet de faire de la chirurgie propre ou de la chirurgie qu'on appelle sale quand il faut aller par exemple ouvrir un ventre pour nettoyer l'appendicite là on va traiter au départ si il y a une vraie infection on va continuer le traitement si simplement on a dû faire une révision et puis que rien n'a été touché il n'y a pas d'affection on arrête tout de suite donc là ça fait partie des procédures qui se font et qui sont bien codifiées en routine chez nous il n'y a pas de problème oui j'aimerais juste signaler quelque chose d'important en 2004 le fonds national a sponsorisé une étude des huiles essentielles sur les infections la scientifique qui a fait les études que j'ai ici je vous montrerai a prouvé l'effet des huiles essentielles extrêmement bactéricides elle a même dit qu'elle pensait qu'elle luttait plus efficacement contre le développement des souches bactériennes résistantes elle a aussi dit maintenant que j'ai fait cette recherche je n'aurai plus de travail chose qui a été prouvée actuellement elle fait tout à fait autre chose alors je vais peut-être répondre à ça je ne connais pas le cas particulier mais de manière générale c'est important de soutenir des gens qui font de la recherche cette personne ce que Karl ou moi ou d'autres personnes faisons pour pouvoir trouver des nouveaux composés mais trouver un nouveau composé ça ne veut pas dire d'emblée pouvoir l'utiliser il y a beaucoup de molécules qu'on trouve dans l'environnement qui sont actives contre les bactéries dans le tube mais qui sont parfois toxiques pour nous donc il faut tuer les bactéries mais pas nous et puis il faut également pouvoir les administrer de manière sûre aux patients pour que lorsque le médecin décide d'utiliser l'antibiotique on ne perde pas du temps en se disant zut on n'en a pas mis une dose suffisante la molécule s'est dégradée dans le comprimé donc tout ça c'est un travail extrêmement important qui est fait après la découverte de l'antibiotique ou de la molécule pour pouvoir s'assurer qu'elle n'est pas toxique qu'elle peut être bien tolérée qu'on peut l'administrer sans effet secondaire et qu'elle est stable et ça c'est tout cet effort énorme qui explique aussi une partie considérable des coûts de l'industrie c'est pas simplement d'avoir trouvé les molécules donc il faut vraiment pousser la recherche pour trouver des nouvelles molécules et puis après passer à travers un certain nombre de filtres actuellement pour avoir une substance qui fonctionne dans l'industrie il faut tester des milliers de molécules parce que certaines d'entre elles ne sont pas tout de suite efficaces est-ce que vous avez pensé à agir sur la nourriture donnée aux bactéries parce que je pense que par exemple le sucre ça fait qu'elle prolifère enfin moi j'ai l'expérience d'avoir soigné une cystite avec du thym et une cystite avec un bactériotérocoli et qui était résistant aux antibiotiques avec du thym et en arrêtant complètement le sucre en trois semaines voilà d'accord merci pour le témoignage ce qu'il y a d'autre contre les maladies contre les maladies nosocomiales le staphylococque doré paraît-il qu'il est détruit outre se laver les mains sur les portes les poignées de portes cuivrées dorées paraît-il qu'elles tombent comme des mouches à raison de 10 000 par centimètre carré et qu'un hôpital anglais est équipé de cette sorte et que ça se l'est montré propre alors vous avez raison il y a certains métaux qui ont des effets antibactériens le cuivre est antibactérien on sait que traiter des surfaces avec du cuivre permet de diminuer la quantité de bactéries qui s'y trouvent ça ne nous empêche pas de nettoyer régulièrement mais on ne va pas pouvoir tout mettre en cuivre pour des raisons de coût pour des raisons d'aspects pratiques et ça ça se fait parfois de manière un petit peu différente les médecins utilisent parfois des cathéters donc des tuyaux qu'on met dans les vaisseaux qui sont imprégnés d'argent parce que l'argent aussi a un effet contre les bactéries mais chaque fois qu'on fait ces approches là il faut juste s'assurer que le coût que l'on met dedans est adéquat mais vous avez raison certains composés non antibiotiques peuvent avoir une action et peuvent être utilisés en plus pour pouvoir nous défendre la compte mais en développant les bactériophages est-ce qu'on ne fait pas que retarder parce qu'on trouve un nouveau moyen pour tuer les bactéries qui nous embêtent un peu mais si on commence à les utiliser dans le milieu hospitalier comme on l'a fait pour les les antibiotiques est-ce que ça ça vaut vraiment la peine il ne faudrait pas changer plutôt la manière de les utiliser alors avec les bactériophages c'est clair on peut avoir des bactéries qui deviennent résistantes à un bactériophage ça ça arrive c'est les mécanismes qu'on observe sauf que je vous ai dit il y a 10 puissance 31 bactériophages dans l'environnement il y a 15 baissés pour en ramasser c'est pratiquement ça on peut facilement si une bactérie est devenue résistante à un bactériophage on peut facilement trouver un autre pour laquelle la bactérie sera sensible et que le bactériophage pourra infecter donc ça c'est pas un problème et trouver un bactériophage pour une bactérie donnée c'est quelque chose qui prend 2-3 jours c'est un processus extrêmement rapide par rapport mettre un nouveau composé antimicrobien antibiotique sur le marché c'est quelque chose qui va prendre 15 ans au bas mot je sais pas le ton j'aimerais bien quand même remercier encore les deux orateurs merci 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 merci